bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui j'ai envie de me voir the all man at the gun avec robert edford donc j'aime bien robert edford j'aime bien le film qu'il fait ça c'est tiré en plus d'une histoire vraie j'aime bien toujours les films un peu d'une histoire vraie des choses très intéressantes donc en plus c'est robert edford il ya danny glover il ya tom whites et il ya ce 6e specky space spéc sec je crois que ça se prononce comme ça enfin je sais plus enfin bref donc un film qui peut être assez intéressant on va dire un peu de quoi ça parle le charmant forrest tocker alléas robert edford a dépassé l'âge de la retraite depuis belle lurette mais il reste l'un des braqueurs les plus doués du 20e siècle il dévalise tout ce que le sud des états unis compte d'agence bancaire sans jamais dérober de sommes extravagantes ni faire de victimes pour ce faire il a une arme infaillible pas son flingue qu'il porte au revers de la veste et n'utilise jamais il a il a une arme infaillible ah non il a une arme infaillible point pas son flingue pour savoir à dire ça qu'il porte au revers de la veste et ne l'utilise jamais mais son sourire ah oui d'accord ce n'est pas son flingue qu'il porte son sourire d'accord qu'il dégaine lui à tous les coups il n'y a que c'est chaotique ce truc attend passons à l'a donc pas son flingue ok qu'il porte au revers de la veste et n'utilise jamais mais son sourire d'accord il y a des guillemets putain mais son sourire qu'il dégaine lui à tous les coups et il n'y a pas que les guichetières qui craquent même john hunt casé à flec le jeune fille chargé de l'inspecté ne résiste pas à ses charmes de gentleman ouais donc ça peut être pas mal un film de casse rigolard comme on en faisait dans les années 70 80 donc à voir je crois que c'est dans les films de robert redford en plus à voir ce que ça vaut ça c'est parti il ya pas longtemps 2019 donc c'est très récent donc c'est parti pour voir ce que ça vaut avec robert redford donc je viens de finir the old man et le flingue et the gun bah c'est chiant c'est mou ça a pas l'intérêt quoi c'est je me suis fait chier c'est à dire combien de temps ça dure une heure et demie je crois deux heures peut-être je sais plus dans 93 minutes ouais une heure et demie bah on se fait chier en fait le début est pas mal après il ya un moment d'éternellement vide et après il ya la fin qui est correcte alors il ya un truc que je n'ai pas compris parce que d'après ce que j'ai vu sur le scénario et sur l'histoire vraie en fait ce gars existait il a braqué à peu près 90 à 80 sans banque et il s'est évadé de 16 prisons c'est énorme quand même et ça ils en parlent dans le film sauf que au lieu de se faire chier en fait c'est sur sa fin de carrière au lieu de prendre sa dernière banque et de d'une relation amoureuse qui n'a pas aucun intérêt enfin qui a intérêt pour lui mais pour le spectateur rien et à la fin il retourne en prison entre guillemets je passe pas de façon c'est un film qui joue qu'il faut éviter absolument c'est pas terrible et bah putain mais concentrez vous sur le comment il s'est évadé des 16 banques c'est des 16 des 16 prisons le mec il s'est évadé de 16 prisons il a braqué sans banque donc bon il nous montre comment il braque les banques ça ok on a fait le tour c'est assez rapide mais les 16 prisons c'est intéressant on a un flashback de simple de deux minutes comment il s'est évadé de chaque prison il y avait un truc à faire là dedans il y avait un truc à faire sur ce scénario là il y avait un truc à faire pour montrer comment il s'était évadé pourquoi il s'était évadé enfin dans sa jeunesse au minimum il fallait tout ça parce que Robert Redford est vieux donc ils ont préféré faire plutôt le côté Redford mais ils auraient dû faire autre chose ils auraient dû faire autre chose voilà ça c'est le genre de film vous mettez un clint is food aux manoeuvres aux manettes de ce film et bah il vous fait un bon film là franchement je sais plus je sais pas si c'est ce film là production Robert Redford ok c'est lui qui l'a produit donc oui bah oui mais Robert Redford t'es pas t'es pas clint is food excuse moi t'es pas clint is food donc non film très moyen que je vous déconseille qui n'apporte vraiment rien on se fait chier on se fait chier pendant quasiment tout le long du film aucun intérêt donc moi je suis vraiment déçu de ce film j'attendais un truc sympa parce que Robert Redford a fait des très bons films surtout que c'était un de ses derniers donc je me suis dit ça peut être vraiment pas mal mais non mais non mais non donc the whole man the whole man and the gun bah je vous le déconseille si vous voulez perdre votre temps si vous perdez votre temps allez-y hein mais si vous voulez passer à autre chose passer à autre chose donc voilà c'était j'espère que ce niveau vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut